L'Algérie bouge énormément, elle évolue à la vitesse grand V. Les événements qui se sont déroulés à la fin de l'année au Mali, en plus la crise malienne qui s'est transformée en un compli ouvert entre l'Algérie et le Mali depuis la fin de ce mois de janvier 2024. L'Algérie maintenant s'est mêlée, elle essaie de jouer un rôle important dans un autre dossier. Nous sommes clairement, d'ailleurs ce sera la thématique la plus importante que nous allons aborder aujourd'hui, nous sommes clairement dans un bras de fer Algéro-Émirati. La guerre d'influence Algéro-Émirati en Afrique subsaharienne, au Sahel, en Afrique du Nord, au Sahel, au Maghreb, au Sahel, vient de s'étendre aujourd'hui jusqu'au Soudan. L'Algérie a décidé donc de riposter au lobby émirati, aux opérations de lobbying émiratique. L'Algérie soupçonne d'ailleurs les émiratis de jouer un rôle très important dans la crise malienne, mais ça on va l'expliquer plus tard après. On va vous donner des clés de compréhension et des clés d'analyse pour que vous puissiez bien comprendre la complexité de la situation géopolitique dans laquelle l'Algérie se retrouve, isolée de plus en plus, menacée de plus en plus. L'Algérie fait face à une alliance géostratégique générale. Il y a un bloc puissant auquel se heurte l'Algérie depuis 2022. C'est le bloc de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, du Maroc et d'Israël, qui sont en train, un bloc, ces pays-là ont constitué un bloc puissant. Ils font des alliances, ils ont tissé des alliances pour avoir exercé un certain leadership et une influence qui va du Moyen-Orient jusqu'à l'Afrique subsaharienne. L'Algérie riposte donc aux Émirats à travers le Soudan. Hier, Abd al-Majid Tebboun, l'Algérie a accueilli avec un... Elle a dérouillé le tapis rouge à l'actuel président du Conseil de souveraineté de l'État du Soudan, le général Abdel Fattah El-Bourhan. Le général Abdel Fattah El-Bourhan, un personnage très connu au Soudan, c'est un acteur politique de choix au Soudan, c'était l'équivalent de Sissi au Soudan, c'était l'équivalent de Gaïd Saleh au Soudan, l'antan chef d'état-major de l'armée soudanaise. Elle avait joué un rôle important dans la transition qui a mené vers la chute 2019-2020 du Omar al-Bechir, le dictateur qui était à la tête d'une dictature islamo-militaire, militaro-islamiste, si on peut l'appeler comme ça. Moumbad El-Bourhan est devenu donc un personnage important parce qu'il a trahi un petit peu les espoirs démocratiques du fameux printemps, le hibak soudanais. Balak, vous avez du mal à vous en rappeler, mais en 2019, l'Algérie et le Soudan ont connu des événements similaires, ce sont eux qui ont, ce sont les Soudanais comme les Algériens, se sont révoltés en 2019 pour réclamer la démocratie, pour réclamer l'état de droit et pour réclamer le départ d'une dictature qui avait celle du régime de Omar al-Bechir, qui a dirigé, qui a monopolisé le pouvoir, qui a imposé un régime très conservateur, islamiste à la fois, mais très militaire et sécuritaire pendant pratiquement deux à trois décennies. Les manifestations de février 2019, exactement au même moment que l'Algérie, il y a eu donc des coups d'état, des coups d'état qui ont été accomplis. En novembre 2021, le général Bourhan devient président du conseil de souveraineté de transition dans la République du Soudan. Ensuite, alors qu'auparavant il était président du conseil de souveraineté de la République du Soudan, il devient en réalité le chef d'état de facto, après avoir joué un tour au processus de transition qui a été mené par les politiciens, par la société civile, etc. Al-Bourhan veut faire comme ceci, il veut s'emparer du pouvoir, il s'est emparé du pouvoir à travers le coup d'état d'octobre 2021, qui lui a permis donc d'éliminer le premier ministre à l'époque, Abdallah Khamdouk, et d'éliminer les civils, et de s'emparer du pouvoir, et de militariser le pouvoir. Sauf que la situation n'a pas été aussi simple, puisque le général Bourhan, à partir, il s'est brouillé avec son principal allié, qui l'a aidé à conquérir le pouvoir, et qui est un autre général, c'est le général Dagolo, qui est le patron de ce qu'on appelle les fameuses forces paramilitaires, le FSR, et depuis avril 2023, depuis la mi-avril 2023, une guerre civile a éclaté au Soudan. Alors, vous allez me dire qu'il y a la relation avec l'Algérie et les Émirats, cette guerre civile a été essentiellement alimentée par le lobby émirati. Les Émiratis soutiennent le concurrent direct du général Bourhan, et c'est pour cette raison que l'Algérie a accueilli le général Bourhan, pour tisser une alliance avec lui, pour le soutenir, et pour riposter et résister, ou attaquer les Émirats, dans l'un des pays où les Émiratis sont en train de manœuvrer énormément, pour imposer leurs alliés à la tête de l'État soudanais. Alors, le général Mohamed Hamdan Dagolo, qui est le patron des forces de soutien rapide, est un allié des Émiratsis pendant de longues années. Et d'ailleurs, pourquoi ? Parce qu'il y a deux les forces spéciales rapides, ce sont les forces paramilitaires soudanaises, c'est eux qui ont combattu pendant longtemps dans la guerre au Yémen. La guerre au Yémen, ils ont beaucoup servi la guerre au Yémen, la guerre au Yémen-Yajmaa, elle est peut-être très peu connue en Algérie. La guerre au Yémen, c'est lorsque les Émiratis et les Saoudiens sont intervenus, à partir de 2016, 2017 notamment, même si elle a commencé réellement depuis 2014, pour empêcher les chiites houthis, alliés de l'Iran, de dominer le Yémen, et de prendre le pouvoir au Yémen. Et les Soudanais des forces spéciales rapides, les milices soudanaises, les mercenaires soudanais, à travers les forces rapides de soutien, les forces de soutien rapides du général Dagalu, du général Hamdan Dagalu, ont beaucoup combattu au Yémen, au profit des Émirats et des Saoudiens, mais notamment auprès des Émiratis. Les Émiratis leur renvoient l'ascenseur, ils les soutiennent dans leur conquête du pouvoir, qui est maintenant dans le général Mohamed Hamdan Dagalu, ne reconnaît plus le Burhan, il veut lui enlever le pouvoir, et entre Abdel Fattah el-Burhan, on l'appelle la guerre des généraux, qui oppose Abdel Fattah el-Burhan à Hamdan Dagalu. Alors, pourquoi l'Algérie a décidé de s'intéresser de près, ou de s'impliquer ? Elle ne s'intéresse plus, elle s'implique. Parce que l'Algérie a fait quand même des déclarations très fortes. Il a clairement dit que l'Algérie soutient le Soudan pour surmonter sa conjoncture difficile face aux forces du mal qui la cible. Face aux forces du mal. Abdel Fattah el-Burhan a affirmé que l'Algérie se tient aux côtés du Soudan pour surmonter la conjoncture difficile et faire face aux forces du mal qui la cible. Et l'Algérie a toujours soutenu le Soudan et elle veut être aux côtés du Soudan. Maintenant, quel sera ce type de soutien ? Est-ce que l'Algérie va donner des armes ? Est-ce qu'elle va soutenir el-Burhan ? En tout cas, je ne crois pas que el-Burhan est venu à Alger juste pour des déclarations. C'est que s'il est venu voir Therboun et les dirigeants algériens, c'est qu'il espère de la part de l'Algérie une aide financière et une aide militaire parce qu'il est en train de perdre la guerre. C'est ça ce qu'il faut savoir. Qu'au Soudan, depuis la fin de l'année, les alliés des Émiratis, à savoir les forces de soutien rapide du général Daggalo, sont en train de rencercer les cartons. Ils ont pris pas mal de villes très importantes. Ils contrôlent le Darvour. Ils sont en train d'avancer et de gagner sur le plan tactique et opérationnel. Ils ont commencé à prendre le dessus sur les forces militaires du général Abdel Fattah el-Burhan. Et d'ailleurs, le soutien émiratis est tellement incontournable que le numéro 2 de l'armée au mois de novembre 2020, au mois de novembre dernier 2023, le numéro 2 de l'armée soudanaise a clairement accusé les Émiratis. C'est le général Yasser Atiyah. Il a fait des déclarations très graves contre les Émiratis. Il a qualifié les Émirats d'état mafia qui a pris le chemin du mal en soutenant les forces de soutien rapide du général Daggalo. Le général Yasser Atiyah a même révélé que les Émiratis sont en train d'envoyer des armes à leurs adversaires et à nées aux troupes du général Daggalo à travers les troupes Wagner. Retenez bien ce point. Il faut savoir que les troupes Wagner qui ont été... ... ... ...